Cric, crac, et l'histoire sort du sac. Mais voilà, dans la bande de singes écureuils, il y a Saïmiri. Saïmiri, c'est une caïd, répète souvent sa maman. Elle n'a peur de rien. Mais aujourd'hui, Saïmiri a décidé de descendre vers la terre. « Où vas-tu ? » demande sa grande-sœur. « Là-bas, cueillir des noix de cajou. « Mamma Mia ne fait pas ça. En bas, il y a le serpent. » « Tord. » « Pfff ! » « À ce tour-ci, je suis sûre qu'il dort, » répond Saïmiri. « Et moi, je n'ai peur de rien. C'est maman qui l'a dit. » « Nananana l'air. » Sans plus attendre, Saïmiri descend. Voilà qu'un sifflement étrange frémit près d'elle. « Chut ! Chut ! » Saïmiri en fait pipi de trouille. « Mamma Mia, fichons le camp. Hop ! Un bon à droite. Hop ! Un bon à gauche. Affolé, Saïmiri saute n'importe où. » Et ce qui doit arriver arrive. Elle bouscule quelqu'un. « Oh ! Un drap-draps ! Un dragon ! » « Idiote ! Je suis un igouane. » « Ne me mange pas, s'il te plaît. » « Aucun danger. Tu es bien trop poilu. » « Et je n'aime que les feuilles, les feuilles, les fleurs et les légumes. » « Burk ! Moi, je préfère les noix de cajou. » « Tu n'en aurais pas vu par hasard ? » « Pas dans ce coin. » « Alors, bye-bye. » « Salut, l'ami. » « Mais tu devrais prendre garde au serpent or. » « Lui, les singes, il adore. » « Ne t'inquiète pas pour moi. » « Moi, je n'ai peur de rien. » « La, 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 l'air. » « C'est maman qui l'a dit. » « Et hop, un bon en avant. » « Hop, un bon en avant. » « Un deuxième. » « Et hop, un troisième. » Saïmiri est déjà loin. Et clac ! Un seul coup de mâchoire. L'iguane est engloutie dans un trou noir. Saïmiri se repose au bord de la rivière. Elle pique un petit roupillon sur une branche d'arbre accueillante. Mais voilà qu'un grand coup de langue gluante lui touche le bout du nez, à peu près comme ceci. « Slomp ! Slomp ! » Ça la réveille en sursaut. « Berk ! Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Ma mamie a tort et c'est de me manger ? » « N'aie pas peur. Je ne suis pas un serpent. Je suis un dame à noirs. Et je ne mange que des fourmis. C'est parce que tu en avais une sur le bout du nez. » « Ah bon ? » « Mais moi, je n'ai pas peur de toi. » « Tu sais, moi je n'ai peur de rien. » « C'est maman qui l'a dit. » « À la bonne heure. » « As-tu quelques fourmis, petite ? » « C'est gentil, mais je préfère les noix de cajou. » « Oh, il y en a plus loin sur le chemin. » « Mais méfie-toi du serpent. » « Sois prudente. » « T'or est certainement dans les parages. » « Ciao, merci du renseignement. » « Hop, un bout en avant. » « Et hop, un suivant. » « Et hop, encore un. » « Saïmiri n'a pas regardé où elle mettait les pattes. » « Ah voilà qu'il tombe dans un trou. » « C'est un coup. » « C'est un piège du serpent. » « Pas du tout. » « Tu es dans mon trou de tatou. » « Mamma mia, tu ne vas pas me manger. » « Que nenni, je n'aime que les vers de terre. » « Et je ne supporte pas qu'on trouble mon repas. » « Des guerpis. » « D'accord, d'accord, je m'en vais. » « Mais sache que je n'ai pas peur de toi. » « Moi, je n'ai peur de rien. » « C'est maman qui l'a dit. » « Dis donc, ne fais pas trop la maligne. » « Tu feras moins la fière si tu rencontres Thor. » « C'est ce qu'on verra. » « Hasta la vista. » Et hop, un bond vers le haut. Et hop, un bond encore plus haut. Et clac, clac, clac. En trois coups de mâchoire, le tatou disparaît d'un coup dans le grand trou noir. Saïmiri est arrivé au pied d'une montagne de rochers. Soudain, un sifflement à peu près comme ceci. « Chut ! Chut ! » retentit derrière elle. « Mamma mia ! Le serpenteur va m'avaler ? » Au même instant, venu du haut des arbres, un hurlement furieux à peu près comme cela. « Oink ! Oink ! Poc ! Poc ! Poc ! » Une noix de coco explose sur la tête du serpent. Puis une deuxième et « Poc ! Poc ! Poc ! » Une grêle de noix de coco s'abat sur le corps du serpent-tor. Et « Poc ! Poc ! Poc ! » Voilà Tatou, Tamanoir et Iguane, libérés de leur triste sort, sortent de la gueule du serpent. « Je vous avais bien dit qu'il fallait vous médifier du serpent-tor ! » s'exclame Saïmerie. Thor s'enfuit sans demander son reste. « Tous les autres font la fiesta. Vive maman ! C'est elle qui a lancé les noix ! » « Canaille ! » gronde Maman Singe en tirant l'oreille de Saïmerie. « J'ai eu si peur de te perdre ! » « Il ne fallait pas avoir peur, maman. Moi, je n'ai peur de rien. Je suis une caïd. C'est même toi qui l'as dit. » « Voyons, ma petite chérie, les vrais caïds ne font pas pipi partout. » « Mais je n'ai pas fait pipi de trouille, maman. Je les ai semés derrière moi pour que tu saches toujours où je suis, comme tu l'as dit. » « Sacré Saïmerie, tu as réponse à tout. Sautes dans mes bras, sinon je te donne à manger à tort le serpent. » « Ah ! Mon oeil ! Et hop ! » Et c'est ainsi que finit l'histoire de Saïmerie, une histoire de Béa des Rues Renard et Anne-Catherine de Bouel, aux éditions Pastel. Cric, crac ! Cric, crac ! Merci.